Avec mon bras armé, forgé par les anciens, je porterai mes rêves. Avec mon bras armé, forgé par les anciens, je porterai mes rêves. C'est parti ! Il faut avoir de la patience. Il faut être rigoureux. Il faut anticiper, il faut aimer son métier et aimer enseigner. Je suis Johan Biéillard, professeur de chaudronnerie et de ferronnerie. Je suis Franck Ogeda, professeur aussi de chaudronnerie et de ferronnerie. On est sur un métier à très forte connaissance technologique. Le plus difficile, assumer une pièce du départ à la fin, c'est-à-dire de la prise de côte, la fabrication et la pause sur chantilly. Le métier évolue. Qu'on soit chaudronnier ou également ferronnier, il y a une nouvelle technologie qui arrive et on doit toujours être aux connaissances de ces nouvelles technologies. Exactement la même chose, c'est d'arriver à garder les gestes traditionnels et ancestraux, mais aussi mettre dans ces métiers-là tout ce qui est innovant. Alors pourquoi notre métier ? Eh bien, la passion. La passion, c'est aussi prendre du plaisir, avoir nos jeunes justement, qui prennent le même plaisir que leurs enseignants au niveau de l'atelier. Et ça, c'est très important. Moi, j'aime mon métier. C'est un investissement pour moi sur l'avenir. On prépare les futures générations. Voilà. Et on dit, un pays qui ne croit pas autant ces jeunes est un pays qui est en train de mourir. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tu as quel âge ? 15 ans. Je suis le plus jeune de la classe. D'accord. Et ça te plaît ? J'adore. Pourquoi tu as peur ? Pourquoi tu as peur ? C'est un métier qui me blesse. Et puis... Déjà, ça me fait... Je suis loin de ma famille, du coup, c'est un peu chiant des fois, mais on respire plus. J'avais 8 ans la première fois que j'ai forgé. Ça t'a plu tout de suite ? Oui. Est-ce que tu aimes bien créer ? Oui, j'adore. Tu peux m'expliquer pourquoi tu aimes bien ce métier ? Parce que travailler le froid, tout ça, c'est un peu une passion pour moi. Et puis... Comment dire ? D'habitude, c'était pour des vacances. Mais là, c'est à l'école. que je vais apprendre un truc. Et... Voilà. Et t'es content. Ouais, je suis content. Ouais, je suis content. C'est mon cadeau de Noël. Je m'appelle Cyprien Sourbier. Je suis au lycée Ferdinand Fillot. Et donc, je me suis inscrit parce que c'est un métier artistique qui travaille le métal. Première année CAP de Ferrand-Ridart. Il y a très peu de lycées en France qui font ce genre de CAP. Et le lycée a déjà une bonne reputation. Qu'est-ce qu'il y a d'agréable à manipuler du fer ? Ça demande beaucoup d'outils. Donc, il faut savoir tous les manier assez bien pour ne pas les endommager. Ça veut dire une précision ? Voilà, une précision de travail. Et ça, ça te plaît ? Bah oui, j'aime bien. Précision de travail, il faut de la rigueur et de l'organisation. Si j'avais un rêve, j'aimerais bien avoir une boîte de coutellerie. C'est une orientation artistique. Je suis donc Bernal Clater, professeur de maths-sciences dans ce lycée Ferdinand Fillot depuis plusieurs années. C'est avec plaisir qu'un après-midi comme celui-ci, avec les élèves, on peut notamment vérifier des petites choses toutes simples sur l'équilibre d'un petit système mécanique où on va tout simplement prendre une petite plaque soumise à deux ou trois forces et aborder comme ça quelques notions de mécanique et de système en équilibre. Ici, la matière qui prendra le plus de place, c'est celle qui est en rapport avec le métal, à savoir donc la chimie par l'oxydation. Ensuite, par les mathématiques, il faut aussi avoir une bonne vision de ces pièces de métal qui vont faire l'objet de construction, voir la pièce en 3D, voir la pièce avec une vue de face, une vue de côté, et puis une bonne lecture, une bonne lecture et un bon respect des consignes. Nicolas Salagnac, professeur de gravure en modelé, au lycée des fers de Montpillot, depuis sept ans. Jusqu'à la troisième, je m'embêtais à l'école et de rentrer à l'école boule, de faire du dessin, un prof d'atelier super. Et c'était une bonne heure. J'ai travaillé comme un fou le soir jusqu'à deux heures du matin pour bosser mes dossiers. Jusqu'à, c'était un grand moment de bonheur. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment toi ? Moi ? J'essaie de reproduire une image que j'ai imprimée. Tu peux voir l'image ? D'accord. Et donc, je le reproduis en plastiline. Et je fais couler du plâtre dessus et je reproduis le négatif. Et ce sera quoi, pour faire quoi, le résultat final ? Un positif en plâtre. On se retrouve avec des gens qui ont des passions similaires. Et franchement, c'est bien, c'est génial. À la base, j'aimerais être dessinatrice de vente dessinée. Donc, que je visse gros, ouais. Donc, ce que je conseillerais à ces jeunes qui pourraient être perdus à la fin de la troisième ou avant, je pense qu'il faut faire cet exercice de se regarder dedans, d'apprendre à se connaître et de définir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Voilà. Et sur cette base-là, où est-ce que je peux être utile ? Et en fonction de ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, quelle est la filière la plus adaptée ? C'est ce qu'il y a d'idéal dans la vie, c'est de se sentir utile à quelque chose, d'être capable de faire ce que les autres ne savent pas faire. Et on a sa place. Je suis prof ici. Je suis en même temps graveur, mais d'ailleurs installé à mon compte. Meilleur ouvrier de France et je défends une qualité de travail et des valeurs dans le métier. Avec de la plastiline, on fait des formes en bas-relief. On va faire un moule en plâtre pour avoir un négatif et un positif par la suite, qui va nous permettre soit de palper le plâtre pour en faire une représentation informatique pour après la graver à la machine. Soit on va faire un moule en élastomère pour pouvoir faire fondre nos pièces. Et dans cette diversité, on peut se retrouver à faire des médailles, des pièces, des trophées, et puis partir plus dans l'industriel, comme faire des semelles, des poignées de porte, tout ce qui a un bas-relief quelque part. Le temps de notre travail où on est concentré, où on est posé, qu'on réfléchit à ce qu'on va faire, tout ça, ça nous permet d'être sorti du monde à un instant, pour revenir après et être plus réfléchi dans la rapidité du mouvement. Le moindre petit défaut de gestes, de coups avec le marceau, ça a fait que notre pièce est loupée. Donc du coup, ça veut dire qu'il faudrait la recommencer. Donc c'est quelque chose où il faut vraiment être patient, il faut être attentif, précis dans nos mouvements. Quelque chose vraiment que j'aime. J'ai choisi de venir ici pour affûter mon côté artistique, parce qu'à l'époque, je travaillais en industrie horlogère, du coup, j'ai décidé de faire très grave. Il faut quand même être assez sûr de soi, précis et décider en même temps. Je m'appelle Léa. Tu as quel âge ? J'ai 20 ans. J'aime ce calme. J'aime être dans mon travail, ne pas faire attention à ce qui se passe autour, dans ma bulle. Et je suis bien vu que je suis dans quelque chose qui m'intéresse, et d'apprendre, c'est toujours bien. Par rapport à ton métier, où est-ce que tu te verrais ? Dans un petit village où il n'y a que des artisans, avec ma petite entreprise de création. À la base, dans la création, il y a forcément une petite touche personnelle. Alors, j'en ferai qu'à d'autres. Donc en fait, ta grande vie à toi, c'est une vie sans artifice déjà ? Oui. Ma grande vie à moi, c'est une vie sans artifice. J'ai envie de réussir, donc j'y arriverai. Et puis puis de la fille à eusei. Comme vous le voyez, on retrouve une structure qui est proportionnelle par rapport à la mise en face du directeur de l'or. C'est d'admettement sur les grilles, les rangs d'escalier, selon les époques, en fer forgé. Chaque élève est différent et je m'attache d'ailleurs à pouvoir, en fin d'année, faire émerger sa personnalité artistique par le biais du dessin, à rebondir sur leurs approches originales pour réaxer le travail que j'avais proposé au départ. C'est vraiment le métier, vraiment pouvoir créer un peu tout ce qu'on veut. Déjà, on doit faire la silhouette du dessin, après affiner tous les traits, les petites nuances de bris et faire les ombrages. On apprend un petit peu à mieux dessiner, puis les dragons, c'est un univers que j'aime bien. Pourquoi le thème du dragon ? Le thème du dragon associé à l'objet des chenets et des grilles de cheminée, le rapport est très simple, c'est le thème du feu. Et mettre en scène par ce biais les objets autour du cadre de la cheminée, qui du coup prend un petit peu le contexte d'une théâtralisation. Je m'appelle Sébastien Frackia Anderson, j'ai 16 ans et demi. Je suis moitié Danois, moitié Français, mais ça devient un peu compliqué par là. Pourquoi faire une vie d'art ? Parce que je voulais préférer créer des armures à la main, parce que je voulais que ça devienne plus personnel. Je voudrais créer un dragon qui soit majestueux, fantastique, intelligent, noble et riche. Sous-titrage ST' 501 Moi je crois que tout est possible et rien n'est impossible. Donnez les moyens à tous de s'enrichir, de connaissances, de compétences et de valeurs. Voilà, ça c'est le ciment du lien qui nous unit dans toute la communauté éducative du lycée. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux faire avec, et je sais que je pourrais aller loin avec ce que j'ai appris. C'est vrai, c'est une matière qui comme ça est beaucoup plus forte que nous, mais avec le temps on a appris à la travailler, avec différentes techniques et à avoir le pied sur elle. Qu'est-ce que tu préfères ? Le domaine industriel ou artistique ? Il y a quelques époques je préférais le domaine artistique, maintenant que je suis dedans je vois que les deux se rassemblent et on peut apprendre aussi bien de l'un que de l'autre, mélanger les styles et c'est intéressant. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai commencé par un CAP en ferronnerie d'art, c'était un rêve d'enfant. Ensuite j'ai poursuivi par de la monture en bronze pour manipuler un peu plus les métaux précieux, donc l'or, l'argent, le bronze, le laiton, le cuivre. Je suis monsieur marié, prof de soudure depuis trois ans au lycée à Saint-Amour. Ça fait 35 ans que je fais de la soudure, j'adore mon métier. Ça c'est une soudure qui est faite au robot à l'aide d'un vireur. C'est une soudure en spirale. Le travailleur de qualité, on n'a rien à lui dire. On lui donne un plan, il sait à quoi s'en tenir, il soudre. Pour eux c'est de la soudure, donc il doit savoir souder. On ne doit pas avoir à leur faire de reproche à la fin, il doit savoir parfaitement gérer leur soudure. Les trois corps ont pratiquement tous du talent. Il y a deux ans j'ai eu 100% de réussite. J'espère que cette année il y aura au moins 80. Les six années que j'ai passées ici m'ont apporté une autre façon de penser. Une autre façon de voir les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui m'attire dans la monture en bronze, c'est les matériaux de béton et de fer. Tu t'appelles comment ? Thévin Lepay. C'est minutieux, c'est précis et j'aime bien. Le côté esthétique et épuré, j'aime bien. Tu aimes ça ? Surtout le béton, ça brille. Merci. Merci. On doit transmettre des techniques pour apprendre à fabriquer quelque chose, mais on doit surtout transmettre un savoir-faire et puis un savoir, j'ai envie de dire un savoir-être, mais c'est quelque chose, il y a toute une notion métier d'art, histoire de l'art, patrimoine, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont importantes à retransmettre. La France est réputée dans le monde entier culturellement, c'est tout ce qui est l'ameublement, l'architecture, tout notre patrimoine bâti. J'aime le contact avec les jeunes et les amener loin, les emmener plus haut, de leur faire découvrir des aspects du métier qu'on ignore parce qu'ici on apprend quand même des techniques qu'on peut appliquer dans plusieurs domaines, donc après ça peut être appliqué à la bijouterie, à l'art de la table, l'orfèvrerie, le luminaire, etc. On n'a jamais fini d'apprendre On n'a jamais fini d'apprendre Il y a le geste, il y a le goût du beau geste Il y a le geste, il y a le goût du beau geste Comme un bijou Même les parties cachées doivent être belles Il y a le goût du beau geste Je m'appelle Alice, je suis ici depuis six mois et j'ai fait ceci et d'autres choses ceci est le travail que je suis en train de réaliser j'aime ça parce que c'est à la fois créatif et concret et manuel donc je travaille avec mes mains et j'adore je trouve ça forcément un peu difficile mais j'aime bien aussi que ce soit un petit peu difficile on est un petit groupe donc on s'enrichit les uns les autres parce qu'on est ensemble 14 heures par semaine donc on a quand même un lien on tisse un lien assez fort Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? 2 ans 5 ans 5 ans ? Oui 5 ans Et encore combien de temps ? La fin d'année j'arrête Et comment ça s'est passé ces 5 années ? Très bien Très bien ? Oui Et tu as des envies de faire des choses précises ? Oui j'ai des objectifs C'est quoi ? Gravure sur terre Waouh Moi j'aimerais continuer mais dans la stade D'anciens matériaux ? D'anciens matériaux ? La pierre Enfin peu importe mais faire des satisfaits Culture ? Oui vraiment C'est magnifique tous ces rêves Je ne sais pas comment l'expliquer C'est sûr c'est des choses qu'il faut apprendre Enfin ça qui est difficile C'est qu'il faut apprendre Mais moi c'est mon choix parce que j'ai envie de réussir J'ai vraiment envie d'y arriver Effectivement je m'accroche Voilà On a fait 5 ans aussi La fonderie c'est plus la reproduction d'objets d'art Et ça c'est plutôt intéressant à faire Parce qu'on voit toutes sortes de choses, de statues Comment tu t'appelles ? Marcorelle Marcorelle, quel âge tu as ? 23 ans Et pourquoi tu voulais absolument venir ici ? Quand j'étais gamin je me suis dit Je ferais bien des cymbales Et puis après j'ai déchanté En voyant que c'était un milieu inaccessible Puis j'ai réalisé que les cloches Ce n'était pas forcément très loin des cymbales Et les cloches c'est toujours bien D'avoir un bagage de fonderie Pour entrer dans une boîte de cloche Et donc me voilà Dans la famille Maurice On est 4 frères à être meilleur oublié de France Ce qui est vrai rare en France Je forme des mouleurs noyauteurs pour le secteur de la fonderie d'art Alors c'est dommage que cette formation ferme à la rentrée 2013 Parce qu'il y avait beaucoup de demandes des industriels et des artisans Dans le domaine de la fonderie d'art Il y a beaucoup de travail en fonderie car il y a trop peu de gens formés Et toi tu es bien formé ? Ah oui, j'ai un super bon professeur Et ça aide beaucoup pour la formation Après c'est sûr on y arrive quand on aime C'est obligé Parce qu'on s'accroche à la chose qu'on aime Moi Cyril Buillot, je suis métallier Être métallier donc c'est le travail de profiler C'est la transformation de bord en acier En différentes constructions métalliques Des exemples, ça peut être des escaliers Escalier, garde-corps, ça peut être charpente métallique La différence entre un chaudronnier et un métallier C'est que le métallier travaille à 80% donc les profilés Tandis que le chaudronnier c'est l'inverse Il travaille à 80% donc l'atoll Comme dans tous les métiers du métal Le métier de métallier a de l'avenir Le métier de métallier Le métier de métallier Il travaille à 80% Le métier de métallier Alors j'enseigne la chaudonnerie, la métallerie, la ferronnerie et la soudure. La débrouillardise, les savoirs technologiques, les techniques, le fait d'analyser une situation et de trouver une solution, principalement. Musique Je m'appelle Adrien Turf, je suis là depuis l'année dernière. On a des profs qui sont vraiment exceptionnels, comme Monsieur Jaco. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai pris confiance en moi, parce qu'avant j'ai eu des problèmes dans mes collèges. Donc maintenant que je suis là, je suis bien et je compte bien investir. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce métier. Après ce bac, je vais faire un BTS, et une mention soudure complémentaire sous-marin, qui se fait seulement à l'armée. Ça me ferait plaisir de pouvoir y faire. De toute façon, pour que notre relation entre élève et enseignant fonctionne à 100%, il faut que les deux côtés en tirent profit. Quelles sont les qualités dont on a besoin pour suivre ses spécialités autour du métal et tout ça ? L'honnêteté envers soi-même, ça c'est important. Et surtout... Excusez-moi ! Et surtout être très logique dans son travail. Mais surtout l'amour du métal. Il faut que le jeune comprenne qu'il part d'un niveau quasiment néant, puisqu'il ne connaît pas avant de venir ici le métal, et il a tout à apprendre. Pour qu'au fur et à mesure, il puisse évoluer et devenir, ce que nous on recherche, autonome dans l'atelier. Le fait de voir un jeune avec des difficultés qui réussissent à décrocher leur examen, c'est pour moi la meilleure récompense. Je dirais qu'une chose qui est la plus importante, que l'on travaille avec ses mains, c'est déjà obligatoirement un travail cérébral. Deuxièmement, il n'y a aucune honte, et j'en suis un exemple un peu parfait, à avoir les mains sales, mais surtout à faire le travail pour lui-même. Je ne savais pas du tout dans quoi me lancer, et j'ai découvert la chaudronnerie. J'ai aimé la soudure, j'ai aimé le métal, travailler le métal. J'aimerais bien que ça soit dans l'art, faire des formes, par exemple des sculptures. Oui, j'ai appris beaucoup de choses ici, et surtout avec mes stages aussi que j'ai fait. qu'il y a du talent autour de vous. Du talent ? Oui, par mes élèves, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a du talent dans mes élèves. Et on essaie de le révéler, de l'embellir, de l'améliorer, de le bonifier. On a vu beaucoup de créateurs potentiels. Qu'en pensez-vous de la création ? C'est le but de l'homme. La création, c'est le but de l'homme. C'est l'aboutissement de notre enseignement qui permet aux jeunes de se développer et de devenir ce qu'il est, lui. La création, c'est le but de l'homme. La création, c'est le but de l'homme. La création, c'est le but d'un homme. Avec mon bras armé, forgé par les anciens, je porterai mes rêves. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'apprendre, il y a le geste, il y a le goût du beau geste, comme un bijou, comme un bijou, comme un bijou. Même les parties cachées doivent être belles. Il y a le goût du beau geste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada